Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, vous attendez depuis longtemps, 12 ans, qu'il n'était pas venu un président de la République française ici au Vietnam. Et je mesure ce que cette visite d'Etat peut représenter pour nos amis vietnamiens, tellement attaché à la France parce que la France, pour les vietnamiens, c'est aussi une culture, une langue, une technologie, une idée, une grande idée. Ça n'efface pas l'histoire et les pages tumultueuses. Mais la relation entre la France et le Vietnam, même si elle a pu être douloureuse, est restée affectueuse. Et vous y êtes pour beaucoup. Vous, la communauté française ici établie au Vietnam, parfois depuis longtemps, parfois depuis plus récemment et qui entretenait la flamme. C'est vrai qu'il y a eu des périodes, forcément des étapes. D'abord, c'est François Mitterrand qui était venu premier comme président de la République. C'était en 1993 et il lui revenait de sceller la réconciliation entre la France et le Vietnam. Puis ensuite, Jacques Chirac, deux fois, la dernière en 2004, a voulu que nous puissions franchir d'autres étapes pour suivre le développement du Vietnam. Il y était venu aussi dans le cadre du sommet de la francophonie comme pour rappeler que le Vietnam est partie prenante de cette grande ambition qui est de donner une langue en partage à l'ensemble du monde. Aujourd'hui, je viens d'un, avec une délégation composée de ministres, de parlementaires des deux assemblées, de chefs d'entreprise, d'artistes, d'écrivains, de chercheurs, de scientifiques. Bref, toutes celles et tous ceux qui ont pour le Vietnam, soit par leurs propres origines, soit par leur vocation, l'envie d'être utile aux deux pays, le Vietnam et la France. Je viens parce que les Vietnamiens souhaitent qu'avec la France, il y ait une relation qui soit exceptionnelle. Beaucoup de pays souhaitent avec la France avoir une relation singulière. Et comme la France, en plus, se pense à tort ou à raison comme une exception, nous étions faits d'une certaine façon pour nous rencontrer. Mais il y a l'histoire, il y a la langue, il y a la culture, il y a l'économie et beaucoup ici vous représentez des entreprises. Mais il y a surtout une idée commune que des pays qui ont pu traverser des épreuves, et le Vietnam en a subi de très douloureuses et tragiques, des pays qui ont subi des épreuves, et la France en a traversé ces derniers mois et ces dernières années, ces pays sont capables de trouver en eux-mêmes une capacité pour résister et ensuite pour s'élever. C'est là qu'on distingue, non pas simplement les hommes ou les femmes qui dirigent des pays, c'est là qu'on distingue les nations. Celles qui se résident, celles qui renoncent, celles qui à un moment s'abandonnent, ou au contraire des nations qui sont capables de trouver en elles-mêmes, par l'unité, par la cohésion, par aussi une force qui les anime, la possibilité de trouver une espérance et d'avancer. C'est ce qu'a fait le Vietnam depuis maintenant près de 40 ans. Le Vietnam n'a rien à voir avec ce qu'était la situation après la guerre. Et le Vietnam a été accompagné, appuyé par la France dans son développement. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus simplement de venir soutenir des projets au nom d'une solidarité nécessaire. Car combien de personnalités ici ont contribué à donner une cause humaine à leur activité ici au Vietnam. Non, il s'agit cette fois-ci, dans le temps nouveau, la mondialisation, l'ouverture des échanges, des technologies, d'apporter au Vietnam et de faire avec le Vietnam une nouvelle aventure. Cette aventure, c'est de pouvoir relever des défis. Des défis, il y en a, le défi de la sécurité. Et chacun sait ici qu'il est posé comme ailleurs. Et que la France et le Vietnam doivent porter les mêmes messages. C'est-à-dire, les messages du respect du droit, les messages de la libre circulation, le message du dialogue, pour qu'on trouve par la négociation ce que la guerre ne parviendrait pas à arracher. Mais, donc, le dialogue, la négociation font partie de ce que nous devons promouvoir à l'échelle internationale, même si la France est capable, parce que la situation l'existe quand elle est attaquée, de lutter contre le terrorisme, y compris par le recours aux forces armées, ce que nous avons fait en Afrique, ce que nous faisons en Syrie et en Irak. Donc, nous devons relever des défis, des défis politiques, mais des défis également économiques. C'est ce que nous avons voulu inscrire dans ce partenariat stratégique entre la France et le Vietnam, et d'une certaine façon, vous y prenez votre place. Défi économique parce qu'il y a déjà des acquis dans les échanges entre la France et le Vietnam. Nous avons conclu des contrats, des accords ont été signés en matière aéronautique, en matière de transport, en matière agroalimentaire, mais il y a encore beaucoup plus à faire, et notamment dans un domaine qui concerne le Vietnam, comme d'ailleurs beaucoup de pays qui sont vulnérables par rapport au changement climatique. Et là, nous pouvons apporter aussi, non seulement des financements, mais également des technologies pour aller vers les énergies renouvelables, pour donner plus d'efficacité aux constructions de manière à ce qu'elles soient économes de ressources naturelles, que nous puissions traiter un certain nombre de dégradations qui se sont produites, y compris ici au Vietnam, éviter que l'élévation du niveau de la mer ait des conséquences tout à fait tragiques sur le Vietnam. Voilà un beau défi que nous allons relever ensemble. Et puis, il y a tout ce que nous devons faire pour ouvrir les marchés. Nous nous plaignons parfois de notre propre administration, je parle de l'administration française, et la simplification n'est pas toujours une évidence, ici non plus. Mais nous devons convaincre nos interlocuteurs que l'intérêt commun, c'est de pouvoir accueillir plus d'entreprises, accueillir plus d'investisseurs, faire que les échanges soient plus simples, que nos produits arrivent plus facilement. Et nous devons le faire sans prétention, sans donner la leçon, mais tout simplement pour participer à une mondialisation qui doit être régulée. Nous sommes pour l'ouverture des échanges, nous sommes pour des accords commerciaux, nous soutenons d'ailleurs l'accord qui doit être maintenant conclu et appliqué surtout entre l'Union Européenne et le Vietnam. Mais nous voulons qu'il y ait des règles, qu'il y ait le respect de normes sanitaires, environnementales. C'est l'intérêt de tous et ce que je dis vaut pour d'autres négociations d'accords entre l'Union Européenne et de grands pays de la planète. Nous devons aussi relever un défi commun qui est le défi de la science, de la technologie. Tout à l'heure j'ai remis des distinctions à des personnalités qui ont beaucoup œuvré pour la recherche et pour la science et qui l'ont fait pour partager leurs découvertes. Il y a eu des coopérations scientifiques de haut niveau qui ont toujours eu lieu entre la France et le Vietnam et qui remontent même à très loin et qui se sont perpétuées. Je veux ici saluer tous ceux qui y ont contribué. Coopération en matière de santé, coopération entre établissements universitaires, coopération entre instituts de recherche. Et ici il y a beaucoup d'instituts de recherche français qui sont ouverts. Je ne vais pas les citer tous, mais vous êtes ici beaucoup à les représenter. Donc nous avons voulu, avec les autorités viettamiennes, mener des coopérations de plus grande intensité, notamment en matière de recherche et de science et d'université. Je me suis moi-même exprimé à l'université de Hanoï pour dire combien nous étions fiers qu'il y ait des enseignants français qui viennent ici pour partager leur savoir et leur connaissance. Combien nous étions heureux d'accueillir des étudiants vietnamiens, 7000. Et je pense que nous pouvons faire davantage. Oui, que nous étions prêts à offrir davantage encore de bourses pour que ces étudiants viennent. Et quand un étudiant vient en France, qu'il participe à une recherche et qu'il obtient une médaille fils de mathématiques, comme ça a été le cas en 2010 pour un franco-viettamien. Le Vietnam pense que c'est un des siens qui l'a emporté. Et nous, nous avons la faiblesse de penser que nous y avons aussi contribué. L'un à la médaille, l'autre le ruban, nous verrons comment arbitrer. Mais c'est pour nous très important qu'il y ait cet échange scientifique. Et puis il y a la culture, les arts, les créations. Beaucoup de vietnamiens aiment la culture française. Mais la culture française, c'est une culture universelle. Elle s'enrichit du talent du monde. Et les vietnamiens ont eux-mêmes beaucoup apporté. Ici, il y a des cinéastes qui créent ici au Vietnam. Et je veux les saluer puisqu'ils m'ont accompagné. Je sais qu'un film va bientôt sortir. Et je veux en faire moi-même la promotion, si c'est possible. Ce film, c'est Éternité. C'était quand même ce que nous cherchons tous, l'éternité. Enfin, je ne veux pas ici faire de propos qui pourraient être mal compris. Mais l'éternité, ce n'est pas simplement de penser que nos vies peuvent être elles-mêmes sans limite. L'éternité, c'est de penser que précisément parce que nos vies ont une limite, nous sommes capables de donner le meilleur de nous-mêmes. C'est le sentiment que nous pouvons laisser une trace. Chacun, chacune peut laisser sa trace. Nous voulons aussi que la culture puisse être un élément essentiel dans l'action que nous portons ici au Vietnam. Nous sommes très fiers que l'Institut français puisse ici s'installer à Ho Chi Minh en lien avec la Chambre de commerce et d'industrie. Nous sommes très heureux qu'il y ait des établissements qui assurent la promotion du français et donc de la culture. Je veux saluer ici les personnels enseignants, les personnels de ces lycées à Hanoï et ici à Ho Chi Minh Ville. Je sais aussi ce que font tous les réseaux qui permettent la diffusion des œuvres culturelles. Nous avons réalisé des saisons culturelles croisées entre la France et le Vietnam qui ont été de grandes réussites. Il va y avoir des expositions, des créations et chaque fois qu'il y a un auteur qui publie sur le Vietnam, et en ce moment c'est le cas, notamment une jeune auteure qui tenait beaucoup aussi de son père, grand connaisseur du Vietnam, nous sommes fiers. Nous sommes fiers parce que nous avons conscience que la France est là où elle doit être, c'est-à-dire dans le monde. Rien ne serait pire pour la France, y compris face aux menaces qui sont autour de nous, face aux peurs qui parfois sont légitimes. Rien ne serait pire pour la France de se refermer sur elle-même. Rien ne serait pire pour la France que de renoncer à être ce qu'elle est. Rien ne serait pire pour la France que de penser que la liberté est finalement un empêchement ou un risque. Nous avons cette volonté, nous le prouvons ici, d'être une nation attendue, espérée, regardée. C'est un privilège de parler au nom de la France. J'en ai conscience depuis 4 ans, partout où je vais dans le monde. La France, c'est une idée, bien plus qu'une identité. L'identité, c'est ce que nous avons fait dans le passé qui nous a constitués. Mais l'idée, le projet, ce qui nous anime, ce qui nous fait avancer, ça c'est l'essentiel. Et c'est ce que le monde regarde dans la France. Alors, vous, communauté française ici, vous êtes, dit-on, 10 000, enfin, pas ce soir, c'était sur invitation, donc vous n'avez pas tous pu venir. Mais 10 000, c'est une grande communauté qui mérite donc tout notre soutien. Je sais quelles sont les difficultés, les coûts de la scolarisation, je sais ce que peut représenter la vie lorsque nous sommes expatriés. Mais je veux ici vous exprimer notre gratitude. Parce que vous êtes, à travers vos différentes activités, de l'économie jusqu'à la culture, les fonctionnaires qui travaillent pour assurer des services, les personnels qui enseignent, diffusent la langue française, l'idée même de francophonie qui nous rassemble, vous faites honneur à la France. Mais je n'oublie pas non plus les 300 000, 350 000 concitoyens français d'origine vietnamienne, qui eux-mêmes travaillent pour la France et n'oublient rien de ce qui les lie à leur patrie d'origine. Et ils contribuent eux aussi à entretenir, à enrichir, au-delà même de ce qui s'est produit dans l'histoire, la relation entre nos deux pays. Et ce sont ces communautés, au meilleur sens du terme, qui permettent que la France et le Vietnam soient aujourd'hui dans une relation aussi forte et d'amitié. Voilà ce que j'étais venu vous dire ce soir à Ho Chi Minh Ville. Voilà pourquoi je me retrouve toujours avec grand plaisir avec les Français qui vivent à l'étranger, qui sont peut-être encore plus conscients de ce que signifie être français. Parfois vous souffrez d'être loin, surtout quand il y a des épreuves qui peuvent nous atteindre dans l'hexagone. Parfois vous, même s'il y a Internet et tant de relations qui peuvent maintenant être possibles avec vos familles, parfois vous voudriez être là, mais en étant peut-être loin, vous regardez mieux ce qu'est la France. Vous l'aimez encore davantage. Je le dis souvent, la France, elle mérite d'être aimée. Elle est aimée. Elle est aimée partout dans le monde et dans des pays très différents. Elle doit l'être par les Français eux-mêmes, non pas de manière exagérée ou de manière orgueilleuse. Non, elle doit être aimée pour ce qu'elle a réussi à être dans l'histoire et aujourd'hui encore dans la projection qu'elle peut avoir de son destin. Une France qui sait ce qu'elle doit au monde, une France qui a toujours pris sa place dans le monde. Je reviens du G20. Parfois on me dit, vous êtes isolé sur les positions que vous prenez. Mais parfois je préfère être sur une position que j'estime bonne, même si elle n'est pas partagée, que d'être simplement dans l'indifférence ou dans un consensus qui serait celui du renoncement. La France, comme le Vietnam, elle a cette idée forte, elle ne renonce jamais. Vive la République, vive la France. La France, comme le Vietnam, elle a cette idée forte, elle ne renonce jamais. La France, comme le Vietnam, elle a cette idée forte, elle ne renonce jamais. La France, comme le Vietnam, elle a cette idée forte, elle ne renonce jamais. La France, comme le Vietnam, elle a cette idée forte, elle ne renonce jamais. La France, comme le Vietnam, elle ne renonce jamais. La France, comme le Vietnam, elle a cette idée forte, elle ne renonce jamais. Merci.